Sur le plan des valeurs, la coopération avec l'Occident aujourd'hui est devenue totalement toxique pour l'Afrique. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, pour recevoir des financements de la part des pays occidentaux, on a besoin de donner un certain nombre de garanties par rapport à leurs valeurs à eux. C'est-à-dire qu'ils ont des valeurs qu'ils ont désormais développées chez eux, qui pour nous sont considérées comme des anti-valeurs. Mais eux, pour vous, apportez leur soutien. La première raison, c'est que les pays de l'Afrique, tout comme les pays de l'Asie, ont connu pratiquement les mêmes problèmes au cours de l'histoire. Pendant les siècles passés, l'Afrique et l'Asie ont connu la colonisation, ils ont connu l'exploitation des hommes et des ressources, et surtout le plus important, ils ont connu le mépris et la condescendance des autres nations du monde face au fait que la majeure partie des pays occidentaux sont des pays qui ont déjà une forte industrialisation et dans lesquels il y a une forte volonté de puissance et de conquête. Donc, les pays de l'Asie, qui sont aujourd'hui les pays les plus avancés au monde, que ce soit en matière de technologie, ont réellement une expérience à nous apprendre dans comment faire pour non seulement se développer, mais aussi pour sortir de cette condition face à laquelle nous sommes, c'est-à-dire le mépris, la condescendance, le fait que les autres soient toujours là à vouloir tout nous apprendre, à vouloir tout nous enseigner, et à vouloir qu'en fait, en quelque sorte, ils sont les maîtres du monde et que nous ne sommes totalement rien. Donc, l'Afrique a beaucoup à apprendre de l'Asie. N'oublions pas que l'Afrique, à un certain moment donné de son histoire, a été dans la contribution pour l'aide au développement de certains pays de l'Asie. On peut citer la Chine, on peut citer la Corée du Sud, on peut citer beaucoup de pays dans lesquels on retrouve, à une certaine période après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de difficultés liées à la reconstruction et liées surtout au développement et à la famine. Donc, étant sortis de cette situation, ces pays ont beaucoup à nous apprendre et c'est pourquoi je pense que c'est la première raison pour laquelle les pays africains devraient resserrer leurs relations avec tous ces grands pays de l'Asie qui sont considérés comme étant les véritables dragons d'Asie. La deuxième raison, c'est que les pays de l'Asie ont développé une certaine volonté de puissance et donc, pour nous, il serait important de développer des relations Sud-Sud. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est totalement en train de se multipolariser et dans cette multipolarisation du monde, il y a ce qu'on appelle les relations Sud-Sud. Il faut comprendre que les pays occidentaux se considèrent comme étant les pays du Nord, c'est-à-dire les pays les plus développés et les pays qui ne sont pas développés ou les pays intermédiaires, c'est-à-dire se revoient du développement, sont considérés comme étant des pays du Sud. Sauf que dans ces pays dits du Sud, on a également des pays qui sont très développés et qui, d'ailleurs, sont même à un niveau de développement parfois plus avancé que ceux qui se considèrent comme étant l'espace des pays du Nord. Et donc, il est important pour nous de développer des relations Sud-Sud. Vous allez remarquer que la plupart des constructions, la plupart des infrastructures qui sont construites par les Asiatiques, ce sont des infrastructures qui sont réelles, pragmatiques et qui ont d'une certaine façon un idéal à transmettre, c'est-à-dire la grandeur, montrer que nous aussi, on a la possibilité de refléter une certaine grandeur et une certaine maturité. Donc, pour moi, cette relation Sud-Sud est très importante dans la mesure où, sur le plan culturel, sur le plan des valeurs, on est quasiment sur le même alignement. Et c'est pourquoi il est très important pour nous aujourd'hui de sortir un peu de l'escarcelle occidentale pour pouvoir entrer dans une sorte de relation gagnant-gagnant avec les pays qui, en réalité, du point de vue historique, du point de vue de la pensée, du point de vue des valeurs, ont beaucoup de choses en commun avec nos pays. Il faut comprendre que si hier, les pays de l'Asie étaient considérés comme étant les derniers et les pays occidentaux comme les premiers, aujourd'hui, cette vérité est totalement révolue. Et c'est pourquoi les relations Sud-Sud ont beaucoup plus à nous apporter dans le développement et dans la vision du monde futur que les pays occidentaux. En réalité, les pays occidentaux, aujourd'hui, sont totalement à la ramasse et n'ont plus de modèles à proposer au monde par rapport à l'avenir. Tout ce que l'Occident peut nous proposer aujourd'hui est du déjà connu. Alors que quand vous allez du côté de l'Asie, vous allez rencontrer des pays où la technologie, l'évolution et les révolutions sont complètement en train de virer vers un autre modèle de développement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment intérêt à s'inspirer de ces pays pour pouvoir construire notre propre modèle de développement. La troisième raison, c'est la vitesse d'exécution dans les tâches de grande envergure et surtout le pragmatisme. Si vous remarquez bien, est-ce que vous avez déjà vu dans une chaîne asiatique des Asiatiques en train de discuter de politique? Est-ce que vous avez déjà vu des Asiatiques en train de passer du temps à faire des débats concernant les grandes idées qu'ils ont par rapport à les grands projets qu'ils ont? Non, on découvre simplement sur le terrain quand vous allez sur place où vous vous rendez compte que les gars, ils ont des grandes réalisations. Mais vous ne verrez jamais des Asiatiques s'asseoir autour d'une table ronde en train de débattre, en train de discuter. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'en réalité, eux, ils sont dans une forme de civilisation pragmatique. Pour eux, le plus important, c'est passer à l'action. Et dans leur manière de concevoir les choses, ils pensent surtout que la grandeur des idées ne se traduit pas par les mots, mais elle se traduit par la qualité des réalisations et la grandeur des infrastructures que vous êtes capable de produire. Et donc, pour eux, la pensée, la grandeur de la pensée se traduit par la grandeur des infrastructures et la qualité des réalisations que peut produire cette pensée à laquelle vous prétendez. Donc, pour moi, les Africains qui ont adopté un concept francophone qui consiste à beaucoup parler, je pense que surtout nous, dans l'espace francophone, on a vraiment besoin de sortir de ce mindset-là pour s'inscrire dans un mindset totalement nouveau qui est celui de la réalisation du pragmatisme, c'est-à-dire aller sur le terrain de l'action. Ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique, ce ne sont pas les financements, ce ne sont pas les ondes, ce ne sont même pas les idées, mais c'est cette capacité-là à mettre à profit tout ce qu'on a, que ce soit l'intelligence, que ce soit les moyens financiers, les moyens humains pour pouvoir réaliser des choses, c'est-à-dire être pragmatique. C'est ce qui nous manque. Or, l'asiatique, lui, il a compris. Vous allez remarquer que dans les pays asiatiques, pour ceux qui sont déjà allés, quand vous allez sur place, vous vous rendez compte que non, les gars, ils ne sont pas dans le blablatage, ils ne sont pas dans les gros discours, ils sont simplement dans la réalisation, dans l'humilité, dans l'effacement. Mais quand vous allez choisir, vraiment, vous avez l'impression que les gars, ils sont à un autre niveau, en fait. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'ils sont dans un autre siècle déjà. Ils sont dans l'avenir. Ils s'inscrivent dans le futur. Et la majeure partie de leur réalisation, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit les infrastructures immobilières, que ce soit même les infrastructures technologiques, vous vous rendez compte que les gars sont juste passés à un autre niveau et ça n'a plus rien à voir avec ce que l'Occident a toujours proposé au monde. C'est pourquoi l'Afrique a vraiment besoin de s'inspirer de cet espace qu'est l'espace asiatique. La quatrième raison, c'est que sur le plan des valeurs, la coopération avec l'Occident aujourd'hui est devenue totalement toxique pour l'Afrique. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, pour recevoir des financements de la part des pays occidentaux, on a besoin de donner un certain nombre de garanties par rapport à leurs valeurs à eux. C'est-à-dire qu'ils ont des valeurs qu'ils ont désormais développées chez eux qui, pour nous, sont considérées comme des anti-valeurs. Mais eux, pour vous apporter leur soutien, leur contribution dans les travaux que vous faites, ils vont vous dire est-ce que vous êtes un pays qui accepte ceci ou cela? Vous-même, vous voyez de quoi je suis en train de parler. Si vous êtes un pays qui n'accepte pas ça, les gars ne vous financent pas. Donc, en fait, il y a une sorte de déversement des mauvaises choses. Et tellement que l'Afrique a toujours été un continent qui reçoit tout et n'importe quoi, ils sont en train de vouloir déverser toutes leurs mauvaises mentalités. Si vous faites le constat, vous allez remarquer que dans la plupart des pays où il y a une forte proportion à l'investissement étranger en provenance de l'Europe, il y a toujours une sorte de déversement de toutes les mauvaises mentalités et de toutes les mauvaises habitudes qui viennent de ces endroits-là. Et donc, pour moi, les pays asiatiques n'étant pas du tout dans ces choses-là parce que l'Asiatique, quand il vient chez toi, il ne cherche pas à t'imposer ses valeurs. Il ne cherche pas à t'imposer sa mentalité. Il cherche simplement à faire du business avec toi. Ça dit qu'il coopère avec toi dans le domaine du business. Et si le contrat l'arrange dans la mesure où il fait du profit, le plus important, c'est ça. Il n'est pas là à t'imposer une vision du monde. Il n'est pas là à t'imposer ses propres paradigmes. Or, l'Europe a toujours gardé, malgré le fait qu'aujourd'hui, on parle du développement, on parle de totalement sortir de cette conception paternaliste. Les Européens sont toujours dans cette conception qui consiste à dire que si on vous finance, alors vous acceptez nos idées. Et c'est ce qui fait que l'espace européen, la majeure partie des pays, que ce soit de l'Europe, que ce soit même des pays occidentaux de façon générale, c'est-à-dire on parle aussi des États-Unis, du Canada, ces pays-là sont des pays qui viennent pour vous imposer leur manière de vivre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien vous apporter si vous n'acceptez pas leur concept. Et donc, c'est une perception qui reste toujours colonialiste et qui ne pourra jamais rien nous apporter. Non seulement, ça ne va pas nous permettre de développer nos propres valeurs, mais en plus, ça ne va pas nous permettre à nous de développer nos propres modèles de révolution en termes de technologie, en termes de politique, ou même en termes de société de façon générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de développer ses propres modèles sociétaux. On a besoin de prendre l'autre société traditionnelle pour les ramener au devant de la scène et faire en sorte que cette société traditionnelle-là nous permette de produire des sociétés modernes selon la perception africaine, selon les notions d'identité africaine. Mais avec l'Occident, on n'a aucune chance, mais alors là, aucune chance de pouvoir faire perdurer ces choses-là. Je prends un exemple concret. Vous avez, par exemple, remarqué qu'aujourd'hui, il y a un débat. On va nous dire que, par exemple, pour les Africains qui viennent en Occident, la polygamie n'est pas acceptée. Par contre, il faut, pour que nous puissions recevoir des financements, qu'on accepte leur valeur à eux. Là où, l'homme va avec l'homme, la femme va avec la femme. En fait, on doit accepter ça, mais eux, ils ne veulent jamais accepter. Ce qui concerne aussi notre manière de percevoir, notre manière de comprendre le monde. Donc, vous comprenez simplement qu'aussi longtemps qu'on collabore avec eux, il n'y a aucune chance que nos valeurs, que nos principes, que nos idées, que notre manière de nous comprendre et de nous percevoir puisse s'imposer. Jamais au grand jamais. L'Asiatique, quand il vient chez toi, il te propose simplement un deal qui concerne le business. Et ça, ça arrête sur le business. Il ne va jamais te dire « Ouais, il n'est pas deux femmes, il n'est pas trois femmes. » Il ne va jamais te dire ça. Lui, le plus important pour lui, c'est que tu réalises ce pourquoi vous avez signé le contrat et à partir de là, chacun roule de son côté. Donc, pour moi, l'Asie a non seulement les moyens, l'attitude et le comportement qui s'y est pour nous, pour la préparation d'un avenir différent et d'un avenir typiquement africain. Mais l'Asie a aussi, surtout l'expérience d'avoir manqué au reste du monde que malgré le mépris que vous avez vis-à-vis de nous, nous aussi, on a la possibilité de nous affirmer en tant que nation, en tant que peuple, mais aussi en tant que culture pour prôner nos propres valeurs et pour manquer au monde notre propre modèle de développement. Donc, pour moi, il est fondamental pour cette raison-là qu'on puisse coopérer avec aujourd'hui les Asiatiques. La cinquième raison, c'est la volonté de puissance. Pour moi, c'est la raison la plus essentielle. Les Occidentaux nous ont toujours fait croire qu'on ne valait absolument rien. Et c'est ce qui fait que, malgré le nombre d'années depuis la fin de la colonisation, on considère toujours qu'un président, par exemple, qui est voté démocratiquement chez nous, doit toujours partir d'abord à la métropole. vous avez remarqué que dans la plupart des pays, sur tous les pays francophones, quand un président est voté, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit partout dans cet espace-là, il a d'abord besoin, avant de commencer quoi que ce soit, d'aller à Paris comme pour recevoir une sorte de bénédiction. Et c'est cette infériorisation qui fait que nos pays ne peuvent rien faire. Donc, même quand on a besoin de lancer des grands projets, des projets de grande envergure, on a toujours besoin d'aller d'abord à Paris, d'abord à Bruxelles pour aller soi-disant demander l'autorisation ou pour aller solliciter des financements. Et c'est cette infériorisation, c'est ce coctage qui fait que l'Afrique ne peut rien faire sans pourtant qu'elle ne puisse demander l'autorisation au pays occidentaux. Pour exploiter nos propres mines, nous avons les mines de fer, les mines d'argent, les mines d'or. Ils ont déjà signé des contrats depuis des années qui font qu'on est lié par ces contrats, qu'on appelle les contrats léonais et qui font qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire que dès que vous voulez commencer à exploiter les mines, ils vont vous dire « Ouais, nous on avait signé en telle année telle accord donc vous ne pouvez pas faire sans nous. » Donc en fait, on ne peut rien faire sans eux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les pays africains ont besoin de se diversifier dans les relations que ce soit au niveau du développement économique, que ce soit au niveau du développement des technologies, que ce soit même dans le renforcement du développement politique. On n'a plus besoin seulement de coopérer avec eux. On doit ouvrir les vannes pour qu'on puisse donner la possibilité aussi aux autres pays, les pays du sud notamment, les pays de l'est, de pouvoir coopérer avec nous. Aujourd'hui, le monde est en train de se multipolariser dans un autre groupe qu'on appelle les BRICS. Et les BRICS sont en train de proposer clairement au monde un modèle totalement différent de ce que les pays du G8, les pays de l'OTAN, les pays, en tout cas, les grands ensembles économiques classiques qui sont connus depuis la chute de l'URSS, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Tous ces groupes-là sont en train de partir de côté et ce sont les BRICS aujourd'hui qui sont en train de rentrer dans une forme de révolution que ce soit sur le plan politique que ce soit sur le plan économique. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, vous ne pouvez plus rien faire en matière de commerce international sans le Brésil. Vous ne pouvez plus rien faire en matière de commerce international sans des pays comme la Russie. Donc, il est très important qu'on s'ouvre à ces espaces-là pour nous permettre de pouvoir développer une autre manière de voir les choses. l'Europe, en réalité, n'a rien à nous proposer de bon si ce n'est nous garder prisonniers, faire de nous des esclaves. Et c'est pourquoi les Africains doivent prendre conscience de ça. La nouvelle génération doit comprendre qu'on doit rentrer dans un cycle où la révolution fera en sorte que peut-être qu'on sera amené à mener des batailles qui feront que nos pays sortent de cette dépendance, sortent de cette esclavagisation moderne pour pouvoir rentrer dans un cycle où, en réalité, notre culture, nos valeurs, nos savoirs et notre être de façon générale s'affirment dans toutes les dimensions et dans toute la splendeur des connaissances qu'on a encore à apporter au monde. S'il y a un espace au monde qui n'a encore rien fait de ce qu'elle a comme identité, comme valeur, comme culture et comme principe même de l'être, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. C'est pourquoi ? Pour que cet avenir puisse réellement être en notre faveur et qu'on puisse exprimer devant le monde tout ce qu'on a, tout ce qui a été occulté par les siècles d'esclavagisation, les siècles d'infériorisation, il nous faut pour cela coopérer avec les Asiatiques. Les Asiatiques sont en train de nous montrer un modèle à partir duquel on a la possibilité de nous affirmer mais pas de la manière dont l'Occident veut qu'on s'affirme mais d'une manière totalement originale et authentique. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce contenu mais pour moi, il est clair que pour que l'Afrique s'affirme d'une autre manière, pour que l'Afrique puisse briller d'une autre manière, il faut qu'on ait des partenaires qui nous donnent la possibilité de nous exprimer comme on le veut. L'Afrique est-elle le continent de l'avenir ? Bien évidemment que oui. L'Afrique a-t-elle besoin de partenaires ? Bien évidemment que oui. Mais il faut pour cela que ces partenaires puissent vraiment correspondre à l'état d'esprit et à la manière dont nous voulons percevoir notre propre avenir. C'est tout pour cette vidéo. Je vous demande de liker, de partager massivement cette vidéo et surtout de me dire en commentaire ce que vous pensez sincèrement et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao !